Bonjour tout le monde et bienvenue sur Radio Scoop pour cette nouvelle interview sur nos réseaux sociaux. Radio Scoop et notre chaîne YouTube. Radio Scoop, notre invité du jour, signe son grand grand retour. Nouvel album Rêvé qui va être dispo le 7 mai prochain. Et nouveau single que vous entendez sur Radio Scoop, je garde le sourire. Notre invité aujourd'hui c'est Kinvé. Salut Kinvé ! Salut, comment ça va ? Ça va super bien, je te retourne et c'est la première question. Toi, comment ça va ? Ça va bien, un peu stressé, normal à deux semaines de la sortie de Rêvé. Mais bon, c'est du bon stress, j'ai hâte que les gens puissent se découvrir. J'y ai mis grave du cœur, j'y ai mis du temps et j'espère que ça plaira, normal. Justement, avant de parler de l'album, parlons un peu du nouveau single. Je garde le sourire, est-ce qu'on peut dire que ce single c'est un peu le retour aux sources de Kinvé ? C'est ça, je pense que Thérapie, je me suis éloigné beaucoup de ce que je fais et ce que j'aime. J'ai pris un risque exprès et puis ça allait avec, c'était en corrélation avec mon ressenti et mon mood du moment. Et là, j'ai eu envie, c'est pour ça que je l'ai appelé Rêvé, c'est que je me suis remis à Rêvé, à faire mieux qu'avant. Et je garde le sourire, c'est vraiment de l'ADN Kinvé, tu vois, c'est très positif, très joyeux. Et je l'ai écrit pendant le confinement, l'année dernière. Donc, je trouvais qu'on avait besoin de garder le sourire pour... T'inquiète, à un moment, ça va aller mieux. Bon, pour l'instant, ça fait un an que ça va pas mieux, mais un jour ! Ah bah, il y a un moment, tu vas avoir bon. On parle justement de ce nouveau single et de l'album Thérapie. On est environ deux ans après. Et justement, dans tes paroles de Je garde le sourire, tu dis tomber, se relever. C'est aussi un peu un clin d'œil avec ce qui se passe actuellement et ce qui s'est passé il y a deux ans avec, on va le dire, un peu l'échec de Thérapie. Ah oui, mais c'est exactement ça. Et puis en plus, c'est qu'en vrai, cet échec, il a été hyper positif. Parce que quand je dis tomber, se relever, ça fait longtemps que je tombais plus. Moi, ça se passait très bien. Mes albums marchaient bien, ils étaient platines minimum, mes tournées étaient remplies. Quand t'as plus d'échec, à un moment, en fait, ce que j'ai fait, j'ai fait comme chaque idiot qui se met en couple et qui se bat plus pour sa femme ou son conjoint, peu importe avec qui, si c'est une femme ou un garçon, tu vois. Mais j'ai fait la même erreur, je me suis dit, c'est bon, c'est acquis. Tu sais le côté acquis de la chose. Donc, il n'y avait plus de nia, il n'y avait plus de la même énergie. Et là, j'ai tout retrouvé avec rêver. Parce que cet échec, le fait que je dois annoncer l'annulation de ma tournée, que je dise que l'album est un échec, que la tournée est un échec, ça faisait beaucoup d'échecs. Le problème, c'est qu'en France, ils confondent échec et défaite. Moi, c'était un échec. J'ai perdu une bataille, pas une guerre. Ça veut dire que je suis revenu beaucoup plus fort et plus armé de positivité en plus. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites à l'époque. T'as été, toi, personnellement blessé. Je te connais, t'es un hypersensible. de tout ce qui a été dit autour de, justement, cet album, l'arrêt de la tournée. Ou aujourd'hui, avec le recul, tu le comprends aisément ? Ah non, non, non. En fait, c'est que si tu veux, oui, je suis un hypersensible. Et oui, bien sûr, ça aurait pu me blesser. Mais on connaît les gens. Ça veut dire qu'à partir du moment où quelqu'un est au sol, les gens, plutôt que de le relever, ils préfèrent taper dessus. Mais c'est pas grave parce qu'en vrai de vrai, je me suis tellement pris de coup que maintenant, je ne les sens plus. Et puis, ça m'a appris aussi un truc. Ça m'a appris à en rigoler. Et ça, ça fait grave du bien. Et c'est une vraie thérapie, en vrai. C'est que j'en ai appris à rire. Et en fait, ça me fait vraiment rire maintenant. C'est que même les plus grosses vannes me font grave rire. Parce que tu peux le prendre tout de suite ou très mal. Après, il y a toujours des gens, c'est pour être méchant. Mais il y a des gens, c'est pour faire une vanne. Et ce n'est pas nécessairement méchant. C'est juste pour rigoler de la situation. Et en vrai de vrai, en en rigolant moi-même, j'ai trouvé ça bien plus thérapeutique que de le prendre et de me faire « Waouh ! » Tu vois, c'est dur. Ouais, t'as fait la thérapie de thérapie, quoi. Ça a été ma suite de thérapie, ouais. Il y a eu ce titre, entre-temps, avec les Magic Systems, le titre « Tahiti », le dernier single. Est-ce que ça t'a aussi conforté dans tes choix de revenir, on le disait tout au début, à l'essence même de Kinevey ? En fait, Tahiti, c'était le single de « La dernière chance ». En vrai, je m'étais dit, si Tahiti ne marche pas, c'est fini. En gros, parce que pour moi, Tahiti, c'était vraiment du Kinevey, pour le coup. En plus, le thème me plaisait extrêmement. Il venait du cœur. J'ai vraiment eu un coup de foot pour Tahiti et ses habitants. Et j'avais envie de le retranscrire en titre. Et là, je m'étais dit, s'il ne marche pas, il ne marche pas. Et après, quand on a vu ça, on a contacté Magic System, parce que c'était un rêve depuis le début de ma carrière de faire un duo avec Magic System. Ils ont accepté, on a fait ce titre, qui est emprunt à la joie de vivre et à la gaieté. Et en vrai, si tu regardes bien, Magic System et moi, on a toujours eu l'habitude de faire des textes comme ça pour apporter un peu de danse, un peu de gaieté, un peu de jovialité. Justement, parler de Tahiti, tu disais, c'était un peu le titre de « La dernière chance », mais c'était à la base un peu un délire perso, ce morceau, ou je te dis une bêtise ? Non, mais c'est bien sûr que c'est un délire perso. En fait, c'est quand j'ai fait un concert à Tahiti, et j'ai adoré, j'avais vraiment adoré. Et au retour de l'avion, j'ai commencé à écrire « Un jour, j'irai à Tahiti, c'est là qu'il y a ma meilleure vie. » Et là, je me suis juste rappelé de tout ce que j'ai pu kiffer là-bas et j'ai voulu emmener les gens au voyage, tu vois, avec moi. C'est une histoire d'amour. Là, c'était un délire. Oui, c'est une histoire d'amour pour les Tahitiens, de ouf. C'est là-bas aussi, à Tahiti, que t'as commencé à faire beaucoup plus de stories, à être beaucoup plus visible sur les réseaux sociaux, sur Insta, sur TikTok. Raconte-nous, il se passe quoi avec TikTok ? T'es beaucoup, 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 beaucoup dessus. Ben, beaucoup, beaucoup, oui. Mais en même temps, on n'a plus le droit de voir les copains, on n'a plus le droit de faire d'apéro, on n'a plus le droit de rien faire de toute façon, à priori, à ne pas respirer. Donc, je me suis dit, autant qu'ils gardent un lien avec les gens, parce que je ne les vois pas, autant que je puisse… Tu sais, sur scène, j'ai toujours fait des petites blagounettes, j'ai toujours fait des petits trucs et tout. Donc, je me suis dit, écoute, fais voir une autre partie de toi, sois créatif un petit peu sur TikTok. Et vraiment, ce réseau social, je le trouve incroyable, dans le sens où ça laisse part à toute imagination. Tu peux faire des vannes, tu peux faire des tournements. Moi, je trouve ce réseau social incroyable. C'est un peu comme on pourrait connaître le Kinveh, on va dire, plus en off et moins celui qu'on connaissait un peu sur la scène. Toi qui me connais en plus en perso, tu sais comment je suis, ça ne te choque pas de me voir comme ça sur TikTok. C'est juste les gens qui me connaissent en tant que… C'est juste les gens qui me voient en tant que Kinveh, qui se disent Kinveh et que chanteur, parce que pour les gens, à partir du moment où tu chantes, tu n'es que chanteur. C'est-à-dire que dans la vie, tous les jours, tu parles en chantant. Je dis « Bonjour, je m'appelle Kinveh ». Tu vois, ce n'est pas possible. Ce n'est pas ça. Est-ce qu'il y a un titre justement sur ce délire un peu des réseaux sociaux sur TikTok, sur le nouvel album, ou c'est vraiment juste pour la com et t'amuser et te divertir ? Ah non, ce n'est pas que pour la com. C'est vraiment par contre un plaisir. Ce n'est vraiment pas que pour la com. Ça, par contre, non, non, non. C'est vraiment… Je ne suis pas fait un truc… En plus, je ne l'ai vraiment pas fait pour la com. Je ne pensais pas que ça marcherait autant et je ne pensais pas que j'allais prendre autant de personnes d'un coup. Tu imagines, on est déjà à 2 millions de cent. C'était vraiment plus pour le… Il me fallait un lien avec les gens. Moi, tu sais, les stories, j'essaie de faire des petits stories et tout, mais je n'aime pas trop raconter ma vie. Donc, les stories Instagram ne m'intéressent pas des masses. Snap encore moins pour le coup. Mais Instagram, c'était un petit pont sympa, mais pas un vrai pont TikTok. C'est rapide, c'est dans les commentaires, tu réponds, c'est hyper fluide. J'aime beaucoup le réseau social en fait. Mais non, c'était un kiff. On te sent un peu boosté, heureux, avec une énorme envie d'en découdre, je dirais. Solaire, est-ce que c'est un peu les mots qui pourraient décrire justement l'album qui arrive bientôt ? Ah, mais c'est à tout dit. Là, tu as fait un bon résultat. Mais tu l'as écouté, non ? Non. Tu ne me l'as pas envoyé ? Je ne sais pas, on ne l'a pas envoyé ? La tête ! Ils ont eu un lien, t'as dit ? Ils ont eu un lien, ils ont dit. Non, on ne m'a rien envoyé du tout, moi. Le coup, j'ai mis un coup de pression, involontaire. Bon, est-ce qu'on est entre nous ? Personne ne nous regarde, personne ne nous écoute. On n'est que tous les deux. Est-ce que tu t'es mis une pression de malade pour cet album ou pas ? Je ne vais pas t'en dire, tu sais bien que si. Tu sais que quand on sort d'un échec, tu te mets une pression supplémentaire. Ça veut dire que déjà, normalement pour un album, on fait 40 titres. En gros, on fait 40 titres et on en sélectionne une quinzaine. Là, j'en ai fait 155, j'en ai sélectionné 17. Je te laisse deviner le nombre de titres qui m'arrachent le cœur de ne pas avoir mis déjà. Donc là, on a sélectionné la crème de la crème de la crème de la crème. C'est que normalement, si tu n'aimes pas un titre dans l'album, c'est que c'est ou pas ton style musical. Ce qui est logique. Mais, salutativement parlant, il a passé beaucoup de tests. Il en a fait des crash tests, ce titre. Il a été écouté par beaucoup de monde, justement. On va essayer de dire sans trop dire et on va essayer d'aller à la pêche aux infos tous ensemble. Soit tu réponds aux questions que je vais te poser sur le nouvel album, soit tu es obligé de chanter ce que tu veux. On y va ? D'accord. Est-ce qu'il y aura des duos sur le nouvel album ? Oui, il y en a deux. Tu l'as dit, il y a combien de titres sur Révé, mais pour être sûr que tu ne m'es pas menti ? 17. Pourquoi ce titre Révé ? Parce que je me suis remis à rêver en écrivant cet album. À rêver de mieux. En fait, je me suis fixé en objectif de faire mieux que ce que j'ai déjà fait. Qu'est-ce que tu peux nous dire ? Est-ce que tu peux nous donner une info là, maintenant, tout de suite, mais une info que tu n'as jamais donnée ailleurs sur aucune autre interview sur l'album ? Ma chanson préférée de cet album, c'est Affaires classées. Ok. Est-ce que, évidemment, alors je connais la réponse, mais on va la faire quand même, est-ce que tu as fait ce nouvel album en imaginant déjà, même si c'est très hypothétique en ce moment, la scène et une tournée ? Non. Absolument pas, par contre. Non, parce que je ne sais même pas si je vais faire une tournée. Un petit peu. Une mini ? Non, même pas. Non, même pas. Ok. Je ne sais pas, je ne sais pas du tout. Par contre, attends, je vais te donner une autre info que Persona. Ok. Par contre, je viens de réfléchir à un truc. À la base, il y avait 18 titres dans l'album. Et pourquoi ? Il y en a un qu'on n'a pas pu parce qu'on n'a pas eu les droits. Ah. Voilà. C'est une vraie info. Non, ce n'est pas que ça coûtait cher, c'est juste qu'on n'a pas eu les droits encore. Donc, ce n'est pas encore pas tout de suite. Beaucoup de fans, tu le disais, vous êtes plus de 2 millions sur TikTok et aussi beaucoup de monde sur tes différents réseaux sociaux. Et puis, il y a tous les fans, la fanbase qui est très solide autour de toi. Qu'est-ce que tu peux promettre à tes fans qui attendent cet album ? Qu'est-ce que tu peux leur dire ? Ils l'attendent et il n'est pas encore là. Qu'est-ce que tu peux leur dire ? Ça va sembler présomptueux, mais je suis sûr d'une chose, c'est qu'ils ne seront pas déçus. Et enfin, si tu devais faire un classement de tous tes albums, est-ce que celui-ci, Rêvé, il rentrerait dans le top 3 de tes préférés ? Ça serait Rêvé, Phénomène, La vie est belle. Rêvé en 1 ? Oui. Phénomène en 2 et La vie est belle en 3. Kinvey était notre invité, son dernier single, vous l'entendez sur Radio Scoops et Je garde le sourire extrait de son prochain album Rêvé qui est dispo, on sera au rendez-vous le 7 mai prochain. Kinvey, je te laisse le mot de la fin avec nos auditeurs, t'es face cam, t'es tout seul, tu peux mettre un coup de tasse, tu fais ce que tu veux avec les auditeurs de Radio Scoop. Vous me manquez beaucoup, j'ai hâte de pouvoir revenir au Radio Scoop ou sur une petite scène avec eux parce que le contact me manque beaucoup et puis rien que de pouvoir faire ce petit zoom avec vous, c'était très cool. Je vous fais plein de gros bisous, ciao, ciao. Rendez-vous le 7 mai, n'oubliez pas le 7 mai. Il y a plein de bonheur qui arrive, vous allez voir.